La production vous informe que les pratiques abordées dans cette émission ne relèvent pas de la médecine et sont présentées dans un but purement informatif dans le cadre d'une démarche de bien-être. Elles ne peuvent en aucun cas se substituer à un avis ou à un suivi médical. Bonjour à vous, aujourd'hui dans Experts en Thérapie, deux arts thérapeutiques asiatiques. Le Reiki, méthode d'harmonisation énergétique d'origine japonaise, et la médecine traditionnelle chinoise qui permet la remise en mouvement de l'énergie dans le corps physique et subtile à travers les méridiens. Nous verrons dans cette émission que ces deux disciplines d'extrême-orient, ayant donc comme point commun l'Asie, peuvent s'influencer l'une l'autre et devenir complémentaires. Nous accueillons Caroline Spech et Karim Linusmas sur ABC Talk. Comment harmoniser ces chakras et ces énergies ? Comment régler certains problèmes physiques et soucis psychiques ? Nous allons voir cela avec nos deux invités du jour. Bonjour ! Bonjour Thierry ! Bonjour Caroline ! Bonjour Karim ! Alors on va exceptionnellement se tutoyer parce que je vous connais depuis des années. J'ai passé, d'ailleurs j'ai la preuve ici en papier, j'ai passé mon troisième degré de Reiki avec Caroline, ma deuxième maître Reiki. Et donc on a fait des échanges ensemble avec Karim en médecine chinoise également. Donc on se connaît beaucoup, on ne va pas faire le jeu d'où on se vous voit. J'espère que vous allez bien, merci de venir de Guyane quand même. Oui, oui, c'est ça. Pour nous parler de médecine chinoise, mais tu as l'habitude de venir à Courbevoie puisque vous travaillez ensemble, vous formez des gens ensemble sur l'énergie. On va voir tout ça ensemble. J'ai l'habitude de dire aux gens que je connais, quand je parle de vous, je vous l'apprends peut-être que vous êtes pour moi des sortes de docteurs en médecine chinoise, docteurs en Reiki, parce que vous êtes allé très très loin dans ces domaines, dans l'étude de ces disciplines. Caroline, donc on va en savoir un peu plus sur le Reiki avec toi, Caroline. Cette pratique énergétique par apposition des mains. Et avec Karim, sur la table, vous allez voir des ventouses, des aiguilles d'acupuncture, un cigare, mais qui n'est pas à fumer. C'est la moxibition. On va en parler, il me l'avait fait à une époque. C'est plutôt sympa. Et si vous êtes arrivés tous les deux à ces pratiques, c'est qu'elles vous ont aidé. Déjà à titre personnel, après avoir été chacun de votre côté, d'une manière secouée par la vie, secouée psychologiquement, mais pas que. Alors, Caroline, toi, c'est après le décès de ta grand-mère que tu es une sorte d'illumination. Et par ailleurs, le Reiki, donc je cite, « t'as sauvé la vie après être passé par une nuit noire de l'âme et un burn-out ». On ne va pas rentrer dans les détails, mais on voit que ces disciplines peuvent être de vraies… C'est vraiment des disciplines qui peuvent apporter et aller loin dans la transformation, en fait, de l'être un peu endormi. Ça vient le réveiller et l'éveiller. On va voir des témoignages aussi dans cette émission assez particuliers. Tu dis être né une deuxième fois au moment du premier degré de Reiki. Donc, il y a quatre degrés en Reiki, trois plus un. Le quatrième, quand on devient enseignant de Reiki. Et dans ce premier degré, donc, il t'arrive quoi ? Alors là, c'est vraiment assez extraordinaire. Ça a été comme la sensation d'un voile qui se déchire et d'une lumière très particulière. Je ne vois plus la nature de la même manière. Je ne vois plus ma vie de la même manière. Je ne la ressens plus de la même manière non plus. Ça devient très calme, beaucoup plus calme et de manière naturelle, pas par une posture, de manière très, très naturelle. Et c'est là tout de suite. Ça modifie beaucoup ma relation à la vie, ma relation avec mon entourage et tout un tas de choses. Mais voilà, c'est vraiment le début d'une grande transformation intérieure et d'un art de vivre résolument plus apaisé. Tu travaillais dans un domaine très classique et après, tout ça, c'est ouvert à toi et on va en parler. Alors, le Reiki, beaucoup de gens connaissent ce nom, d'autres peut-être pas encore. Et on a peut-être, pour certains d'entre vous, vu cet idéogramme qui est le Reiki. Est-ce que tu peux nous rappeler ou nous dire, pour ceux qui le découvrent, que veut dire le Reiki ? Oui, et puis j'ai vraiment à cœur de partager l'essence de l'esprit du Reiki. Parce qu'autant l'énergie, c'est très compliqué à définir réellement ce que c'est que l'énergie. Il faut vraiment comprendre qu'il y a différentes qualités d'énergie. Il y a vraiment des différentes quantités aussi d'énergie. Mais pour le coup, le Reiki, c'est vraiment une énergie qui, de manière globale, signifie l'énergie universelle de vie. Mais j'avais envie de rentrer un tout petit peu dans le détail pour évoquer un petit peu justement la lecture du premier idéogramme, juste avant le Chi, qui est en dessous. Donc c'est Reiki. Et la notion du Reiki, c'est vraiment l'idée de justement la lumière du grand univers, l'esprit du grand univers ou l'âme de l'univers, qui descend et qui imprègne en fait toutes les existences sur Terre. Pas uniquement les hommes, mais également tout ce qui est végétal, animal, minéral. Tout le monde, de manière générale, est complètement vivant avec une énergie Reiki en lui, mais souvent très endormie. Donc là, en fait, le premier idéogramme signifie vraiment la descente de cette source. On dit la descente de la pluie céleste, parce que c'est réellement notre énergie en fait un peu grossière, empreinte, j'ai envie de dire, de nos douleurs, de nos filtres, etc., qui va vraiment être purifiée sur nos trois dimensions, physique, énergétique, spirituelle, et qui vient donner naissance en fait à l'être réalisé. C'est-à-dire ce qu'on voit en fait en bas, la deuxième partie de l'idéogramme, sous les trois petits carrés, c'est vraiment la notion de révéler sa véritable nature, nourrie par cette énergie, et qui fait en règle générale, dans l'être réalisé, qui permet justement d'investir un peu ce côté chamanique, ce côté divin, ce côté médium en fait, qu'ont tous les êtres humains en réalité dans leur nature véritable, et qui sont les intercesseurs entre le ciel et la terre. Et tout ça redescend en fait en énergie, et vient nourrir le chi, dont Karim va beaucoup nous parler, mais qui est l'essence de vie en fait, mais qui est aussi la manière dont on comprend l'existence. Donc ça vient complètement ramener en fait et éclairer cette énergie, très rattachée à la matière et la personnalité. Voilà, et ça affine beaucoup de choses, ça libère. Justement, en médecine chinoise, on parle, voilà, on verra tout à l'heure, toutes les méthodes, les techniques qu'on peut retrouver, mais on parle aussi d'énergie, est-ce que c'est la même ? Est-ce que vous ne l'appelez pas de la même façon, mais quelque part c'est la même chose ? Alors, sur la deuxième partie de l'idéogramme, qui était juste au-dessous, c'est la partie du chi. Les petits traits que tu vois au-dessus représentent la vapeur qui monte du sol, et puis au milieu, les quatre traits qui donnent les quatre directions, c'est la botte de céréales. Dans l'esprit, la fonction, c'est tu fais cuire du riz, ce qui est dans la casserole, c'est du riz, c'est la matière, c'est la partie peut-être la plus dense, c'est ce qui est exprimé sur les quatre points. Et puis il y a la partie la plus subtile, c'est le fumet, qu'on pourrait dire, mais là, dans le cas, c'est aussi du riz. Voilà, ces deux parties se retrouvent là, donc le chi, là, par exemple, c'est vraiment redessiné in toto, comme tu le trouveras en médecine chinoise du chi, la notion du chi. Je ne pense pas que la notion du chi varie vraiment sur toute l'Asie. Je pense qu'ils ont à peu près la même idée, ou ils flottent sur la même pensée, tout au moins. Le but du jeu, quelle que soit la pratique, réqui ou médecine chinoise, c'est quoi ? C'est de révéler notre énergie ? Tu l'as dit un peu, Caroline, c'est peut-être un peu résumé. C'est ça, ça régénère, en tout cas pour ma partie, elle régénère, elle clarifie, elle ramène en fait aussi cette notion de yin yang qui va être beaucoup reprise dans la pensée chinoise. Et en même temps, le chi qui est là évoque justement tous ces processus de transformation entre la matière et la vapeur. Et pour moi, c'est une seule et même énergie, mais qui va se raffiner à des niveaux différents, et qui va être en fait travaillé avec des énergies de qualité en fait différentes. Mais c'est une seule et même énergie, on a une seule et même énergie. Voilà, on est qualifié. Alors on peut voir que dans le réqui, on parlait de soin avec la position des mains, on utilise pour transmettre cette énergie peut-être à travers le praticien. On verra des photos encore dans l'émission de vos séances, de vos stages. Je voulais que vous nous parliez de ça. Est-ce que vous pouvez nous lire cet idéogramme ? Alors je le mets pour la blague, mais effectivement, ce sont ces fameux préceptes du réqui que vous nous avez un petit peu, que tu nous as un peu traduits de cette façon, juste pour aujourd'hui. C'est les règles du réqui. Enfin déjà pour commencer, on se dit, tiens, juste ces enseignements-là, dire que juste aujourd'hui, je suis serein, tranquille, juste aujourd'hui, j'ai confiance, je fais mon travail avec intégrité, juste aujourd'hui, je suis bienveillant avec le vivant, et juste aujourd'hui, j'ai de la gratitude plein le cœur. Alors déjà, si juste aujourd'hui, on arrive à en faire deux, c'est pas mal. C'est vrai que c'est des trucs, quand on regarde chacune de ces phrases, c'est pas forcément évident qu'on en ait au moins deux ou trois sur cinq par jour. Oui, et puis c'est d'autant pas forcément évident qu'en fait, on ne cherche pas à avoir une posture en fait. C'est vraiment une voie de transformation en plus d'une voie de soin du corps et de l'esprit. Et la voie de transformation va passer, en fait, tout ce chemin de vent, finalement, va nous révéler en quelque sorte, va nous permettre d'intégrer en quelque sorte ces cinq principes de vie. Et sans s'alourdir, sans se fatiguer, sans effort, au fur et à mesure des initiations, on en parlera peut-être après, au fur et à mesure des initiations, en fait, ça s'intègre. Et encore une fois, je le redis parce que ça, c'est très important, ça s'intègre en dehors de toute posture. Il ne s'agit pas de jouer à. C'est vraiment, au contraire, d'observer le processus de, j'ai envie de dire, de ramification, pas de ramification, mais de nettoyage de l'énergie qui va monter en fait aussi en nous et s'exprimer hors de nous à travers, en fait, l'intégration de ces principes. Et juste une notion, c'est que, alors, ce n'est pas moi qui l'ai traduit. On est vraiment sur, là, on s'appuie vraiment sur des enseignements du Gendai Reiki. Et on le voit écrit parfois un petit peu différemment, mais l'idée reste la même, sur les cinq points. Ça, c'est central. Ça vient vraiment de Mika Ozui, c'est central. Et d'ailleurs, Mika Ozui a décliné, en fait, a approfondi l'étude, parce qu'elle s'approfondit au fur et à mesure des niveaux, l'étude de ces cinq principes, ces cinq gokai, en exprimant très clairement que ça représente 50% de la méthode. C'est-à-dire que l'initiation seule, sans cet apprentissage, et laisser venir, en fait, cet état d'être, n'est rien. Et si on travaille seul ça et qu'il n'y a pas d'initiation derrière, c'est rien non plus, parce qu'en fait, ça reste au niveau du mental. Ça ne s'est pas intégré de manière spirituelle en soi. Qu'est-ce que... Moi, je l'ai vécu, mais comment on peut dire, expliquer aux gens qui entendent cette émission et qui disent, c'est quoi, l'initiation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On est initié comment ? On a un cours avec un tableau. C'est quoi l'initiation ? Je sais qu'il y a des symboles, dont on ne parlera pas ici, qui sont plutôt fournis quand on travaille avec des maîtres réquis comme vous. C'est ça, on a réservé tout ça. Des symboles qu'on apprend. Mais comment on peut résumer, c'est quoi l'initiation au réquis comme une autre initiation dans un autre art énergétique ? Oui. En fait, l'initiation est associée au fait que c'est une voie initiatique, c'est-à-dire que c'est une voie de transformation qui s'appuie profondément sur l'expérience personnelle. Donc, ça veut dire que c'est quand même un chemin à parcourir pour, au fond, ne plus faire du réquis, mais arriver à un moment donné à être réquis. À être le réquis. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, le mot initiatique, enfin, initiation, on veut dire vraiment initiatique au sens propre du terme. Et elle s'appuie sur deux choses. Il y a du coup, ce qu'on appelle du réju, des syntonisations. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en syntonie nos différents centres de conscience et de vitalité, qui sont nos chakras. On va les mettre en syntonie, en fait, avec cette vibration du réquis dans l'univers, qui est une onde d'amour, de tranquillité. Et encore une fois, qui part du grand univers et qui descend vers toutes les existences. Donc, il y a cette partie-là. Il y a trois réjus, si tu te souviens, il y a trois réjus par niveau. Et la particularité, d'ailleurs, du Gendai Reki, c'est qu'il y en a un dixième avec le Togo, qu'on enseigne au quatrième degré, ce qui n'existe pas de mémoire, en tout cas de connaissances dans les autres pratiques. Mais voilà, il y a cette partie très énergétique où là, c'est vraiment la vibration de l'enseignant et puis surtout accompagné de la source, ce qu'on se met vraiment en canalisation, en tout cas à réceptionner cette source pour tous. Et l'initiation se fait. Donc là, il y a une montée vibratoire de la conscience et de la vitalité de l'être. Ça, c'est très important, parce que ça va appeler la propre énergie vibratoire de l'être, c'est-à-dire le niveau de conscience spirituelle et la vibration dans l'univers de l'être. Donc ça, c'est un premier acte. Et le deuxième acte, c'est vraiment la transmission, les enseignements. Donc là, on est dans des enseignements, c'est d'origine japonaise. Donc le Reki existe depuis toujours, mais la méthode Reki et l'illumination qu'a reçue Mika Ozui sur le mont Kurama a donné naissance à toute une méthode, le Ho, dans le Reki, Ho, c'est méthode. Et effectivement, il faut les apprendre. Et c'est comme une discipline, enfin, c'est une discipline. Ça veut dire qu'en fait, même si on ne doit pas y aller avec de l'effort, c'est-à-dire pas de concentration mentale, au contraire, un soin, il faut tout lâcher. Celui qui transmet le soin, il doit vraiment être un bambou creux, ce que j'explique tout le temps en enseignement. Je me souviens très bien d'avoir travaillé avec toi, qu'effectivement, moi, j'en faisais, enfin, on disait, mais là, je fais-toi confiance. Si tes mains doivent, même s'il y a un protocole qu'on doit mettre les mains là et après là et après là, je me disais, mais quelque part, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui t'appelle, pourquoi tu ne l'as pas fait ? Parce que des fois, on a peur, on a des... Oui, il va falloir appeler son intuition, elle a laissé se guider parce que de toute façon, plus ton énergie, en fait, justement, se clarifie et plus ton niveau vibratoire monte, plus ton intuition monte. Parce qu'évidemment, ça va travailler au-delà des cinq sens. Ça va ouvrir aussi le sixième sens, etc. La compassion, l'empathie, etc. Donc, il y a tout ça qui entre en jeu dans un soin. C'est vraiment, on se met en canalisation, c'est-à-dire on laisse redescendre, on s'intonie avec l'univers et on va simplement poser ses mains, en se laissant guider, sans ne plus rien faire. Ça, c'est très important pour laisser passer la source. Karim, en médecine chinoise, on est obligé de planter des aiguilles, quand même. On est obligé de faire certaines choses. On est plus près du corps. Oui, on est plus près du corps. Alors, quelques photos, bon, voilà, vos stagiaires, les diplômes. Je voudrais qu'on passe quelques petits, parce que parfois, les gens qui travaillent avec vous parlent mieux que vous de vous-même. Voilà, par exemple, Anna qui nous dit des suites d'une douleur que personne n'a pu soigner dans le domaine médical commun. Après une séance de Reiki, j'ai vu ma douleur diminuer de 90%. Oui. On voit des effets assez incroyables. Alors, il y a Florence qui nous dit « J'ai consulté Caroline pour un problème de migraine atroce et à présent, je n'en ai plus du tout. » Comment vous pouvez expliquer ces résultats presque de l'ordre du miracle pour des gens qui, peut-être, pendant des années, ont traîné des trucs ? Oui. La plupart du temps, quand la source du problème est le stress et la détente du système nerveux, ça va très, très bien fonctionner. Et c'est vrai que ça peut même donner des sensations de « Waouh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment c'est possible ? » Après, il y a une deuxième notion qui est à prendre en compte, c'est que, vraisemblablement, ces personnes-là étaient aussi prêtes. Il y a quand même aussi, tu vois, le parcours de l'être lui-même. Il n'y a rien de magique. Et qu'il soit conscient ou non, il y a quelque chose qui dit « Je suis prêt ». Et si on est prêt, si tout a été, j'ai envie de dire, être un soin sans intrusion, ça peut se produire. Et puis, juste, sur les migraines, alors là, c'est peut-être une particularité, mais parmi les choses que j'avais vécues, une chose qui a été extraordinaire pour moi dans l'arrivée du Reiki dans ma vie, c'est que, justement, j'étais maigraineuse « Hop, hop ! » C'était tous les jours, c'était vraiment horrible. Je ne me servais quasiment que de mon énergie mentale sans le savoir. Donc, l'énergie était goulottée comme ça vers le haut. Et l'initiation au Reiki, un peu les soins avant, mais surtout la première initiation, mais ça a été incroyable. Je n'ai plus jamais eu mal à la tête. C'est bien simple. Je suis passée de tous les jours à plus rien. Voilà. Et, ouais, en soi, on peut dire « Tiens, c'est peut-être un miracle. » Moi, je pense que c'est le miracle de la vie. Ça apaise, en fait, le Reiki, c'est deux priorités. C'est le soin du corps et du mental et aussi de permettre d'évoluer sur une voie de transformation personnelle. Mais dans le corps et dans l'esprit, ça dit que ça relaxe le corps et ça relaxe l'esprit. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de relaxation profonde. Parce qu'évidemment, c'est génial sur le coup, mais ça va aussi travailler très en profondeur. Voilà. Et ça lâche. Faites-nous un coup de bol comme ça pendant que je vais poser la question à Karim. Qu'est-ce que tu penses de cette énergie, comment ça s'appelle, de ces effets, de ces témoignages ? Je ne mettrais pas forcément uniquement le miracle derrière. Je dirais, il y a quelqu'un en préparation, mais je mettrais surtout qu'il ne faut pas oublier que tous nos arts sont tirés quand même de la paysannerie. Ce sont des gens qui travaillent dur et les douleurs, ils savent ce que ça veut dire des douleurs. Donc, l'idée, c'est qu'à un certain moment, ce sont quand même des méthodes qui ont été faites pour calmer les douleurs, ralentir, une possible émission ou transmission de douleurs. Donc, l'idée, c'est quand même, ça a été très, pendant un moment, très concentré sur l'efficacité. Voilà. Et l'efficacité, c'est comment on fait pour avoir moins mal, comment on fait pour porter des charges lourdes, comment on fait pour se pencher toute la journée, parce que là, c'est quand même le travail de la rizière qui est, je vais dire, commun à l'Inde, la Chine, le Japon, c'est quand même le travail de la rizière. Je ne sais pas si tu vois le pliage que ça demande à un être humain, en fait, c'est vraiment un sandwich. Et là, tout ce qui est douleurs lombaires, si vous voulez vous exercer, le meilleur truc à aller faire, c'est aller faire une journée dans une rizière. Oui, c'est toujours comme ça. Et ça, dans un corps humain, c'est extrêmement éprouvant. Donc, il a fallu trouver quand même des systèmes ou des utilisations de corps. Ça va vraiment révéler un petit peu l'utilisation du corps. Et là-dedans, effectivement, il y a des effets qui sont, je pourrais utiliser, comme tu viens de le dire, presque sortis du miracle, mais c'est dans le sens où c'est tellement foudroyant, rapide, efficace, Oui, c'est ça. En fait, c'est bluffant, on en perd la voix. C'est ça. C'est pour ça que je ne sais pas si c'est toujours compris comme ça. Ce n'est pas, on ne cherche pas à faire des miracles, on cherche à une efficacité. Et cette efficacité va apporter ou pas quelque chose à l'intérieur de la personne suivant son ouverture. Et ça... Et j'entends de ce que tu dis que cette efficacité n'est pas due au hasard, c'est des milliers d'années de travail, de compréhension, d'observation. Je crois que c'est cinq siècles avant Jésus-Christ, la médecine chinoise. On est sur 1500 ans sûr. Le plus vieux, c'est quand même l'Ayurveda qui monte un petit peu plus haut. Mais oui, on est sur des soins ancestraux, vraiment ancestraux. On va continuer d'ici quelques instants sur la médecine chinoise avec toi, Karim. Alors, en ce qui concerne, là, on parlait des soins, là, il y a aussi tes formations quand tu accompagnes des futurs maîtres requis, l'enseignement reçu et le support de formation. est très complet et rassurant. J'en ai les preuves, j'ai des cahiers entiers de Reiki, comme quoi, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à la légère avec toi. Non. Voilà, il y a vraiment des schémas, des enseignements à l'intérieur, c'est vraiment très complet. Et puis, il y a la partie orale qui est très importante. Dans mes stages, c'est... La transmission. La transmission est vraiment orale beaucoup. D'ailleurs, la plupart du temps, ils n'ouvrent pas les livrets. Ils ne les ouvrent qu'à la fin. Je les remets à la fin, les deux jours. Et ils vont retrouver la plupart de ce qui est passé. Mais ça se fait essentiellement à l'oral. Et un deuxième témoignage sur la partie formation au Reiki. Caroline, on s'est amie merveilleusement bien. Cet art spirituel, j'aime beaucoup, art spirituel, de guérison. Avec un grand professionnalisme et une joie de vivre aussi lumineuse. Florence nous écrit ça. de beaux témoignages. De beaux témoignages. Il y a ce dessin que vous m'avez envoyé qui n'est ni un témoignage ni... Qu'est-ce que c'est finalement ? Alors, on ne peut pas beaucoup lire mais vous allez peut-être nous expliquer qui a fait ça et pourquoi. Oui, en fait, c'est extraordinaire. C'est une de mes élèves, du coup, Claire et Ami maintenant. Ça arrive très souvent dans le Reiki finalement. Ça devient assez... Ça ouvre le cœur vraiment. Et qui du coup, s'est sentie et je trouvais que ce témoignage était chouette à transmettre parce que souvent, c'est des mots. Et là, elle a été inspirée de se dessiner dans son être, comment elle se sentait en fait, à la fin de cette formation et fin de cette transmission. Et voilà, elle a noté ce qu'elle ressentait et ce qu'elle voudrait améliorer. Et j'ai trouvé ça chouette, comme par exemple dans ce qu'elle veut améliorer, ne plus, voilà, tu vois, n'accorder plus trop d'énergie sur le fait de se comparer par exemple aux autres. Qui est une des choses évidemment qu'on va libérer parce que tout ce trajet-là renforce en fait l'estime de soi, l'ouverture de cœur et l'estime de soi. Et sa relation à la vie, sa relation au vivant. Donc, on dit d'ailleurs toujours que dans la voie du Reiki, on harmonise le petit univers au grand univers. C'est quoi ? C'est nous le petit univers ? C'est nous le petit univers comme reflet quasi exact évidemment du grand univers. Et qui est en même temps, c'est-à-dire qu'on va retrouver sa nature et son lien à la nature puisque tout comporte du Reiki. Donc, c'est aussi prendre conscience de ça. Et quand tu prends conscience que finalement, on partage tous la même nature, en quoi ça deviendrait intéressant de toujours perdre son temps à se comparer aux autres ? Je ne suis pas assez bien ou je suis vraiment super ? Ça ne sert à rien. L'important, c'est de se retrouver profondément soi et dans l'expression de ce soi. Donc, c'est tout le trajet en fait. Et voilà. Et en fait, on dit qu'il y a deux propositions dans cette voie du Reiki. Je parle bien de la voie du Reiki dans l'enseignement. C'est de connaître Anchin Ritsumei, c'est-à-dire finalement l'illumination telle que l'a connu Mika Ozui sur le mont Kurama où il a reçu finalement une sorte d'omniscience à ce moment-là et c'est de là qu'il a redécouvert finalement le Reiki parce qu'encore une fois, Reiki existe depuis toujours, y compris le mot. Mais là, ce que Mika Ozui en met en place, d'abord, c'est un, cette compréhension fine de tout, tout sait en fait à un moment donné. Cette illumination fait qu'il n'y a plus rien qu'on ignore et ce qu'il a voulu travailler, c'est la méthode Reiki pour permettre au plus grand nombre de vivre en fait cette illumination, enfin, une possibilité, il faut le bosser et puis même, ce ne serait peut-être pas dans cette vie, peut-être encore dans celle d'après si on y croit. Mais en tout cas, de se mettre en chemin vers cette illumination qui en réalité n'est rien d'autre que comprendre sa véritable nature, celle qu'on partage tous encore une fois et qui est notre nature spirituelle avant tout. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons en une incarnation, donc une expérience d'incarnation et derrière, c'est évidemment la grande paix et la joie qui est associée. D'ailleurs, c'est ce que vous proposez quand les maîtres Reiki enseignent le Reiki, c'est déjà de se faire des auto-soins, c'est-à-dire déjà avant d'aller faire des soins à d'autres, commencer à revenir à soi finalement. Oui. Si tu veux, si on a le temps, si tu veux, je décris un peu très rapidement les quatre niveaux. OK. Donc, il y a quatre degrés. Le premier, c'est vraiment une remise en syntonie, comme je te l'expliquais tout à l'heure à travers nos centres de conscience. Donc, c'est une remise en syntonie avec l'énergie de cette honte d'amour de l'univers. Ça monte vibratoirement. Le deuxième niveau, moi, je l'appelle vraiment le degré de la guérison parce qu'on va taper dans le dur. Là, on est, rappelle-toi, la botte de céréales et la vapeur. On va essayer de faire en sorte que la botte de céréales soit, devienne un peu plus légère, un peu plus vapeur. En tout cas, on va transformer quelque chose grâce à trois symboles qui sont enseignés en fait au deuxième et qui ne sont juste que, comme disait Don Alexander, sont juste des barques qui nous emmènent d'une rive à l'autre. Mais ça nous permet d'accentuer en fait ce lien avec l'énergie et puis d'en comprendre le sens. On ne va pas les détailler, ce serait ton nom. Mais c'est un vrai niveau et un vrai grade d'évolution. D'autant qu'il se termine par un troisième symbole qui lui permet quasiment toutes les transformations entre guillemets puisqu'on va transcender le temps, l'espace, la matière. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et là, transcender le temps, l'espace et la matière, c'est juste se rappeler qu'en fait, dans la spiritualité, enfin la spiritualité ou l'essence spirituelle, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ça, ça n'existe que dans notre conscience humaine. Donc, tout ce qui est traumatisme, transgénérationnel, karma, présent ou passé, tout ça va en fait trouver une chance. Encore une fois, il faut l'utiliser. Il n'y a rien de magique. C'est une discipline, il faut l'utiliser. Mais avec beaucoup de joie et de simplicité. Et bien, on va tranquillement transcender ça et nous préparer à recevoir le quatrième symbole, c'est-à-dire la grande lumière, la manifestation de la grande lumière en soi. Et alors, attends, pour ne pas qu'il y ait le quatrième symbole, ce n'est pas forcément le quatrième degré. Non, c'est le troisième degré. Pardon, tu as raison de préciser. C'est le troisième degré que tu as passé avec moi. Et alors, on l'appelle le degré du maître parce qu'on dit que c'est le symbole du maître. Moi, je dis beaucoup, c'est le symbole, c'est le début du travail en fait pour accepter finalement, laisser entrer en soi cette lumière et devenir une présence, commencer à devenir Reiki. En fait, c'est comme quand tu as la ceinture noire, là, tu commences à être le karaté, ou être le kung fu. Ça ne dit pas que tu l'aimes et que tu es en chemin. Tu peux commencer les dades après. Première dade, la dade. C'est ça. Tu peux te donner une chance en le pratiquant. Et le quatrième degré, là, vraiment, ça y est, pour moi, j'ai vraiment ressenti et on me l'a confirmé souvent, c'est le début en fait de l'initiation. C'est vraiment, enfin, de l'initiation, c'est le début de la compréhension profonde et de l'étude du Reiki. C'est pour ça que j'avais envie que tu viennes nous en parler parce que je sais que pour nous parler de Reiki puisque tu l'as étudié vraiment à très, très haut niveau. On dirait, on pourrait dire que tu es 4, 5ème dame, si on parle d'art martiaux. J'ai une telle gratitude pour ce que ça a changé dans ma vie avec tellement de simplicité en fait et de waouh justement parce qu'on parlait de ce waouh que je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai ce caractère peut-être un peu fidèle et a creusé les choses. Donc, voilà, c'est devenu un sujet d'études profondes. Reiki, donc, en soins individuels ou en formation, notamment à Courbevoie en présentiel et à distance, on fait aussi des soins de Reiki. Oui, alors sachant que à distance, c'est du soin de Reiki mais je fais aussi beaucoup d'accompagnement en fait autour. Mon but, c'est d'accompagner avec douceur. Donc, il y a le soin Reiki mais il vient compléter en général une phase de travail que là, je ne vais pas forcément définir. Donc, à distance, oui, sans problème. Le Reiki se reçoit à distance sans problème puisque le temps, l'espace, la matière n'existent pas. Enfin, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit. Plus exactement. Alors, on va passer sur la partie plus médecine chinoise mais pour faire une jolie transition, je voulais quand même parler que il y avait ce mélange, en tout cas, cette possibilité de faire les deux en même temps et vous faites des soins qu'on appelle à quatre mains. comment on mélange Karim, la médecine chinoise avec le Reiki au même moment, au même endroit avec la même personne, avec deux thérapeutes ? Tu prends le Japon, tu prends la Chine et puis il y a la mer entre les deux et les vagues vont de l'un à l'autre rivage, c'est ça ? Et sincèrement, c'est l'idée, c'est de faire circuler notre propre énergie et, comme elle a dit, est un petit peu câblée en haut par ce qu'on ressent profondément et l'idée, c'est de faire circuler cette énergie à travers le patient, j'allais dire d'une rive à l'autre, sans problème. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'on dit mais dans la médecine chinoise, il y a tellement de choses là-dedans que ça pourrait se suffire à soi-même, comme le Reiki, visiblement, bon, à part s'il faut réparer un bras avec de la chirurgie, mais on a l'impression que ces deux disciplines sont tellement puissantes qu'elles n'ont pas besoin l'une de l'autre. Alors, comment ça se fait ? Moi, c'est la seule fois que j'ai entendu qu'on pouvait, on peut faire ce qu'on veut, on peut mélanger tout, mais quand même, là, c'est de discipline qui, comment ça se fait qu'elles pourraient avoir l'une besoin de l'autre ? Qu'est-ce qui fait que peut-être c'est même plus puissant que si vous faites un soin à quatre mains dans les deux pratiques simultanées ? Je dirais qu'on est aux portes de la médecine intégrative. La médecine intégrative, c'est vraiment la médecine qui est capable d'écouter les autres médecines et de pouvoir un petit peu diffuser l'énergie de cette technique avec une autre technique. C'est-à-dire de pouvoir mélanger ces... Il faut bien comprendre que le patient reste le centre au centre de cette discipline et l'idée, c'est qu'on va, un peu comme un hologramme, on va regarder quels sont nos points d'entrée à chacun et en même temps faire circuler parce que le chi, c'est quand même... Alors, on n'a pas précisé, mais le chi reste quand même du mouvement. Il y a quelque chose qui se déplace dans ces mouvements-là. C'est-à-dire que même si c'est quelque chose de subtil, je prends un exemple, tu es assis et dans l'idée, c'est que quand même tu bouges. Qu'est-ce qui te fait bouger ? On pourrait commencer déjà par ta respi. Ta propre respiration crée déjà un mouvement à l'intérieur de toi même en étant quelqu'un d'immobile. Donc, on a un mouvement perpétuel qui existe en nous. Je l'ai testé, ça. On m'avait fait faire cette pratique où tu restes comme ça, mais vraiment dans la calmitude la plus totale. Je ne sais pas si le mot calmitude existe, mais vous avez compris. Vraiment dans quelque chose de plus calme aussi. Et en fait, ils avaient étudié, on peut le sentir qu'il y a une sorte de mouvement balancier qui se crée. Alors, je l'exagère beaucoup et toutes les 15 à 17 secondes, on change de côté. Et comme quoi, au-delà de la respiration, il y a des... Comme un métronome. Tu harmonies, cerveau gauche, cerveau droit, yin, yang en permanence. On fait de l'OMDR tout seul. Tu vois, tu parles toi-même de toutes les techniques qui existent et qu'on peut en fait juxtaposer ou travailler ensemble pour pouvoir obtenir un résultat qui peut être intéressant. Tout s'influence, tout s'éclaire mutuellement en fait. Et puis, l'apport de nos techniques nous permet aussi de nous enrichir chacun dans notre domaine. C'est pour ça que vous avez fait, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais cette formation avec votre association Alcyone où vous formez des thérapeutes ou de futurs thérapeutes ou déjà des thérapeutes installés à l'énergie via la médecine chinoise, via le Reiki, via les méridiens, via les chakras, via la physiologie avec tout votre savoir et vos connaissances. On en reparlera. Donc, c'est nourrir la vie en soi. Oui, c'est ça. Vous appelez cette formation un très joli nom. On en reparlera un peu tout à l'heure. Karim, vous aussi, finalement, vous avez eu un accident et c'est ça qui vous a fait vous intéresser au corps et à sa guérison. Vous m'avez même dit que vous auriez pu être handicapé à vie. Oui. Au départ, c'est un accident de travail sur sept mois d'osteaux derrière et puis on passait de l'industrie à la médecine. Voilà. C'est le petit bon. Et pour calmer les douleurs, pareil, puisque c'est une fracture du bassin, ça fait partie quand même des douleurs assez importantes dans le corps. Et du coup, je suis passé par la médecine chinoise et effectivement, je vais rencontrer la médecine chinoise déjà. Et puis, c'est cette rencontre avec cette technique qui quand même calme bien la douleur. Comme on appelle les massages énergétiques en médecine chinoise ou le massage... Enfin, il y a plusieurs techniques, on va les voir. Oui, il y a deux grands courants, ce qu'on appelle le tuina et l'anmo en médecine traditionnelle chinoise. Il y en a une qui est plus sur de la technique appuyée, donc les points d'acupuncture qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran, puisque le corps est en fait avant tout sur le principe d'un réseau, puisque si, pour les gens qui peut-être ne connaissent pas, quelqu'un qui perdrait son bras a encore le système énergétique. C'est pour ça que les gens peuvent avoir ce qui s'appelle le syndrome du membre fantône, c'est-à-dire que le bras existe, même si la matière n'existe plus. Mais le circuit existe, continue à exister, donc peut créer des douleurs effectivement sur ces zones ou sur ces circuits-là. Le réseau énergétique, lui, du coup, c'est un peu, je l'ai dit, à l'équivalent, c'est comme quand tu ouvres le capot de ta voiture, tu ne vois rien, tu as un moteur, mais en fait, tu as quasiment 200 kg, entre 200 et 400 kg de câbles qui parcourent toute la voiture. Et là, on a sous cette peau un genre de circuit. Alors, d'autres personnes te parlant de fascia, d'autres personnes te parlant de chaînes musculaires. Et là, par exemple, en médecine chinoise, on est sur les réseaux énergétiques. Là, on est avec des points et on a ces points-là sont comme des systèmes de barrières qui font passer l'énergie ou pas. C'est un système de régulation entre l'extérieur, donc le monde extérieur, cet espace et puis notre intégration à ce monde et puis nous. Voilà. C'est comment tu es capable d'utiliser, là, on revient sur l'efficacité. Ouais. Comment tu es capable d'utiliser ta propre énergie et puis, comme en parlait si bien Caroline, c'est cette notion aussi de se faire confiance. Donc, on va arriver aussi dans des aptitudes et des capacités propres à l'être. comme si on était la médecine chinoise. C'est ça. Ah, mais de toute façon, on la porte. Je pense que profondément, nous portons l'énergie en nous. Maintenant, c'est est-ce que tu l'utilises et comment tu l'utilises et quels sont les moyens que tu te donnes pour l'utiliser parce que c'est pareil, je peux te donner une Lamborghini et tu ne dépasses pas 40 km heure. Ce n'est pas la voiture qui fait le pilote. Il y a un slogan d'une marque de pneus, il disait sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'est exactement ça. Le principe, justement, ça va développer les arts martiaux. Enfin, pas le sport comme on le voit aujourd'hui, mais je parle des arts martiaux. L'art martial, c'est la notion d'efficacité. C'est comment je peux être efficace pour faire quelque chose. Être un bon jardinier, on peut trouver de l'efficacité dans un bon jardinier. Voilà. On retrouve dans tous nos métiers où se trouve l'efficacité. Et ça, ça sort de l'esprit, ce qui va donner d'ailleurs les samouraïs dans l'art japonais. Ce sont, on les voit toujours comme étant des gens qui se battent, mais la réalité, c'est comment conserver la paix le plus longtemps. Si tu sors le sabre, c'est que tu tues. Mais tu ne tues pas. L'idée, c'est comment laisser le sabre le plus longtemps dans sa gaine, dans son fourreau. Donc, la notion d'efficacité vient là-dedans. Comment je travaille cet aspect de moi ? Donc, l'aspect de moi, ça veut dire comment j'encaisse, comment je le vis, comment je... Et à quel moment, justement, ça va exploser ou je peux le laisser exploser et continuer à avoir la maîtrise dans l'explosion. C'est vrai que les samouraïs, s'il y en a un des deux qui... Comment on appelle le fait de dégainer ? C'est ça. Il y en a un qui va mourir. C'est ça. On doit éviter ça parce qu'on ne sait pas lequel. En général, c'est de bon. Ce sont de bon, justement. Donc, ils savent que l'idée, c'est maintenir la paix. Merci pour ce beau message spirituel. Donc, dans la médecine chinoise, il y a la palpation, il y a quand même la voix du corps. Il y a l'énergie et le corps, en fait. C'est ça qui a un lien entre les deux. C'est l'ing et le yang. Il y a la matière, il y a le subtil aussi. Et on travaille, bon, ces fameuses aiguilles qui n'ont pas vu les aiguilles d'acupuncture. Comment on les utilise ? Pourquoi il y en a des différentes ? Alors, là, on voit bien que sur la partie cuivrée, c'est ce qu'on appelle le manche. Et puis après, on a ce qui s'appelle la lame. C'est la partie en acier inoxydable. Et l'idée, c'est en fonction de là où on va la positionner, on va avoir plus ou moins de possibilités de pouvoir travailler l'aiguille. Parce qu'une aiguille, ça se travaille. C'est-à-dire que sur le manche, on est vraiment sur une possibilité, en fait, soit de la gratter, soit de la tourner. Ah, on travaille avec, oui. C'est pas juste on plante, on attend. Parce que moi, ça m'est arrivé. On peut, on peut. J'ai fait il y a longtemps, quand j'étais ado, on fait ça, elle te plante les aiguilles, elle va boire un café une demi-heure, tu fais comme ça. D'accord. Après, c'est le style de l'acupuncture qui va déterminer un petit peu comment il veut travailler avec ses aiguilles. Les aiguilles étant des systèmes comme une serrure, en fait. Et la clé, c'est les points que tu vas mettre va donner la qualité de la clé que tu veux mettre. Parce que tout est toujours déterminé principalement par l'intention. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux réorganiser dans le corps pour que la douleur puisse trouver sa voie, trouver sa place, trouver une évacuation ? Et évidemment, en médecine chinoise, on connaît par cœur les méridiens et ses points d'acupuncture et évidemment, on ne les met pas n'importe où. Non. On ne les met pas n'importe où. En fonction de ? On peut les mettre dans de la douleur. C'est-à-dire que la personne peut signaler une douleur particulière à un endroit qui n'est pas un point d'acupuncture et on peut descendre l'aiguille dans ce point. D'accord. Et il y a différentes tailles en fonction de la profondeur ? En fonction de la profondeur. Imaginons que par exemple tu veuilles aller chercher le nerf sciatique qui est du côté du muscle fessier. Donc on est vraiment sur du gros volume musculaire. Là, on peut aller travailler avec une aiguille de 120 ans, entre 120 et 150 mm de long. Ça peut aller jusqu'à combien de profondeur dans le corps du coup ? Ah bon, on descend l'aiguille. On descend la longueur de l'aiguille. Ah ouais ? Mais tu vois, une aiguille longue comme ça, on a beau dire « Ah ouais, mais en fait, elle est longue. En fait, c'est une aiguille qui peut aller sur le crâne. » Je ne la mettrai pas sur la... Je vais la montrer à l'image. Je ne sais pas si on la verra bien. Enfin, vous imaginez bien ce que c'est une... Ça, tu peux... Tu ne la mets pas... Non, tu ne mets pas ça. Non, non. Ça va aller entre la peau et l'os même du crâne. C'est ça. Oui, oui. Oui, on est sur ça, oui. Mais en fait, ça permet de travailler le circuit. On verra un homme qui s'appelle Yamamoto qui travaille beaucoup l'acupuncture crânienne sur, par exemple, les gens qui sont dans une forme de paralysie faciale ou paralysie tout court du corps travailler beaucoup sur le crâne avec beaucoup d'aiguilles, une quarantaine d'aiguilles sur la tête. Et il arrive à débloquer des gens de fou, quoi. Donc, oui, ça se travaille. J'ai travaillé d'ailleurs sur la partie paralysie faciale puisque j'en ai eu une. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a permis de travailler le sujet. Il y a des points en médecine chinoise sur les mains, les doigts pour la mémoire, pour le stress. Donc, ça peut arriver de se dire... Est-ce que je ne sais pas... Karim, tu le fais, toi, des fois, tu te mets des... Oui, oui, oui. Tiens, en ce moment, je vais me mettre une petite aiguille. Ah ben oui, ça se... Je pense que, justement, un bon acupuncteur, c'est celui qui sait, justement, se poncturer. Et je pense que l'idée, c'est un travail personnel. Dans le travail personnel, c'est de venir, justement, se dire, tiens, allez, je vais travailler cette clé pour voir un petit peu comment ça... Quel effet c'est capable de produire, même dans un corps. On n'a pas besoin, en fait, d'attendre la douleur pour faire des... les aisselles. D'ailleurs, normalement, justement, en Asie, on préfère aller voir le médecin qu'on n'a rien pour faire un diagnostic et éventuellement manger deux, trois trucs pour éviter la prévention. Toujours dans l'efficacité, c'est avant la douleur, j'ai quelques signes, puisque forcément, c'est un coup de téléphone que le corps donne, les signes. On en a peut-être pas assez parlé, mais il y a toujours des signes. C'est un peu comme la fumée avant le grand feu. Et ces signes-là, suivant les sensibilités, peuvent être relativement bien écoutés. On a souvent bien mal au dos avant d'avoir vraiment mal au dos. On a souvent déjà mal à la tête. Mais dans ce monde turbulent, c'est vrai qu'écouter dans le bruit, ce n'est pas toujours facile. Oui, c'est clair. Alors, il y a différents types d'acupuncture. Il y a... Bon, avec la digitopression, on appelle ça comme ça. Donc, avec les... Les mains. Les mains. Les mains, c'est digi. Donc, on est sur la main qui va travailler le point d'acupuncture. On a beaucoup de techniques de massage qui sont liées à ça. Le massage thai, par exemple, il travaille beaucoup en digi, digitaux. Le shiatsu, chez les Japonais, travaille beaucoup sur, justement, c'est de la pression. Pression avec les doigts sur des circuits. En réki, on appuie un peu aussi, des fois. On peut appuyer. On a ce qu'on appelle la main pulsante, en fait. On peut vraiment travailler avec le bout des doigts sur des tensions, par exemple. on peut y aller vraiment en balayage aussi pour frotter le sang un peu, redynamiser le sang, rendre la circulation plus dynamique. quand on parle de réki, c'est plutôt les mains limite un petit peu à distance ou comme tu disais, je crois, je ne sais plus qui disait ça, c'est comme si une plume touchait le sol. C'est toi qui disais ça. c'est les mains en petites plumes, c'est les mains en petites plumes, on laisse les repasser, on fait un peu. Soit pratiquement, on s'appelle TAT, le soin par le toucher du corps, soit en tekazashi, légèrement à distance dans l'aura. Alors une fois, Karim, vous m'avez un peu chauffé les bras. Tu m'avais fait ce qu'on appelle la moxibustion. Ça chauffe sans brûler, mais ça chauffe. Ah oui, ça chauffe, c'est le principe. C'est un autre style d'acupuncture ? Oui, on va travailler cette fois-ci toujours sur les points d'acupuncture, mais on va travailler avec ce qu'on appelle de l'armoise, de l'artemisia, qu'on connaît bien aujourd'hui, grâce au Covid, mais c'est de l'artemisia. La légende dit de cette plante qu'en fait, ce sont les hommes qui à un certain moment ont coupé des buissons. Ils étaient dans le désert, ils ont coupé des buissons d'artemisia et ils se sont rendus compte que sur un réseau de la terre, ça faisait monter des fumeroles. Et en fait, ça chasse énormément l'humidité. Cette plante a beaucoup de facultés intéressantes, même en brûlant. Donc on va se mettre à peu près à 3-4 cm sur le corps et on va essayer de travailler sur une zone en travaillant, en étant concentré qu'en fait, on travaille le point d'acupuncture étant un cône, en fait, on fait descendre la chaleur dans ce cône et ça va travailler sur tout le réseau du dessous. Alors on ne peut pas l'allumer parce que ça fait beaucoup de fumée et le détecteur incendie risque de vouloir nous faire sortir. ça existe sans fumée parce qu'ils disent que quand même la fumée dans les cabinets serait très compliquée à gérer. Ça ferait une fumée suspendue permanente. Donc l'idée, c'est que ça existe en fumée et ça existe sans fumée. Mais techniquement, est-ce que tu peux me redire qu'on comprenne bien ce que ça fait ? Qu'est-ce que la chaleur va travailler ? Qu'est-ce qu'elle nettoie ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors dans le réseau qu'on a vu tout à l'heure énergétique puisque c'est un COQ qui se trouve sous la peau et ce COQ on va voir qu'on va amener de la chaleur dans un puits comme dans un puits. C'est-à-dire comme si on faisait certains puits sont alignés par la même chaîne d'eau. On imagine une rivière souterraine et tu as voilà on a d'un côté Thierry qui a son puits on a de l'autre côté Caroline qui a son puits on a Karim qui a son puits mais en fait si on regarde bien sous ces puits coule la même veine entre guillemets ce même flux et ce flux en fait à partir du moment où sur un des puits je vais pouvoir amener quelque chose ce puits aura une ramification sur d'autres réseaux voilà chacun des points a un effet particulier dans le corps D'accord et donc c'est pour ça que tu disais que quand tu vas faire le coup du cigare ici ça peut libérer une douleur qui est là-haut mais pourquoi alors pas le faire directement là-haut ça peut même libérer une douleur qui est au pied alors pourquoi pas le faire directement au pied parce que souvent l'efficacité des points un point est plus efficace à distance comme on parlait de l'énergie tout à l'heure donc par exemple les douleurs du haut sont traitées par le bas par des points du bas et inversement voilà mais on le voit très bien ils ont l'idée c'est pour ça souvent que c'est très amusant quand tu dis à quelqu'un elle vient de nous voir elle vient de nous dire j'ai mal à la tête et là tu vas sur le pied tu mets la première aiguille qui se trouve sur le point du foie et là tu as la version qui t'a dit j'ai mal à la tête tu lui fais oui ne vous inquiétez pas le réseau monte jusque là c'est comme on le voit chez les ostéos tu lui dis j'ai mal à l'épaule il touche le genou il traverse mais effectivement on a compris qu'il y avait des alors on parlait de pied bien sûr la médecine chinoise c'est aussi la réflexologie plantaire ou autre et toi tu la pratiques celle-ci ah oui j'avouerai que quelque part je retiens que quand même dans le principe de formation que l'énergie rentre par les pieds nous sommes des bipèdes et en fait on est donc dans une structure entre terre et ciel et dans cette structure terricielle donc c'est l'énergie de la terre qui nourrit quand même l'homme un peu comme les plantes comme les arbres il faut voir vraiment cet esprit de continuité de nourriture et du coup l'énergie rentre par les pieds le premier point d'ailleurs du rein de la fonction rénale se trouve sous les pieds ça s'appelle en français je vais le donner en français puisque je ne parle pas chinois ça s'appelle fontaine jaillissante donc l'entrée de l'énergie se trouve sous les pieds et là-dessous on a justement ce qu'on appelle une zone réflexe puisqu'on va appeler on travaille dans un autre encore registre là on est cette fois-ci plus sur le système nerveux j'allais dire on fricote plus avec le système nerveux cette fois-ci quand on travaille sur les pieds ouais et là on est vraiment sur le système qu'on appelle la réflexologie là-là sous un pied allez dis-moi combien il y a à peu près de 70 c'est sûr des points il y en a au moins 70 parce que je sais que dans l'oreille en auriculothérapie il y a 70 alors je suppose qu'il y en a beaucoup beaucoup plus terminaison nerveuse en terminaison nerveuse on a 7200 points là-dessous ouais voilà c'est ça c'est à peu près 7000 à peu près 7200 points qui sont des terminaisons nerveuses donc du coup on peut papoter on peut papoter avec le corps sur sur on fait véritablement toutes les zones du corps à partir des pieds c'est la réflexologie plantaire là on est sur la réflexologie plantaire ok des chinoises ou pas chinoises je vais pas me battre avec ça parce qu'en fait il y a eu de très beaux progrès par les européens d'abord par un américain qui s'appelle Fitzgerald qui est un toubib et qui lui a beaucoup travaillé ça dans j'allais dire en chirurgie après ça a été repris par une femme en Elizabeth Bale qui se trouvait en Angleterre et après en fait de là il partit à ramifier vraiment tout un gros travail sur les points du pied et avec beaucoup de finesse et je peux dire qu'aujourd'hui c'est quand même relativement bien connu ceci dit en Chine on va pas voir son médecin mais chaque semaine ils se font masser les pieds eux j'allais dire la Chine se fait masser les pieds le Japon même en tout cas pour l'avoir vu en Chine dans tous les coins de rue 3-4 boutiques à l'arrière boutique t'as des gars qui massent les pieds oui comme ça on passe sur tous les points une fois par semaine on est tranquille c'est là dessus tu fais une révision et puis ça détend et puis rappelle-toi on travaille dans la rizière le premier point qui est vraiment en contact avec la terre et qui est toujours j'allais dire quasiment sous l'eau ou malmenée ce sont les pieds donc les pieds sont souvent on rentre le soir on a son baquet et ça a existé dans nos campagnes françaises ça je tiens à le dire l'eau chaude avec le baquet du vinaigre et puis souvent les enfants viennent et massent les pieds ils n'ont pas besoin de faire d'études mais ça fait du bien de se faire tortiller un petit peu le pied et se le faire un petit peu tranquillement relaxer on pourrait faire toute une émission sur la réflexologie mais ce sera peut-être pour une prochaine fois ça c'est assez intéressant les fameuses ventouses alors en quelques mots qu'on a là ici dans le studio ces petites ventouses que certains d'entre vous connaissent peut-être est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche pourquoi on s'en sert ouais alors là encore pareil je pourrais dire qu'il y a encore 40 ans en France c'était utilisé que ce soit à l'hôpital ou dans les campagnes c'est le principe en fait de créer du vide alors je vais le faire avec la silicone parce que sinon il me faudrait là encore du feu mais c'est le principe de créer du vide et si on crée du vide le fait de créer du vide crée une forme d'aspiration dans les muscles profonds le sang aura tendance à vouloir stagner dans un muscle profond et l'idée la ventouse va faire va tirer ce sang vers la surface sous notre peau la vitesse du sang l'écoulement du sang est beaucoup plus rapide donc ça évite les stases de sang c'est-à-dire le fait que le sang stagne en profondeur ça le fait monter en surface et du coup ça donne une circulation beaucoup plus dynamique ça lui fluidifie disons que le sang et l'énergie sont liés c'est-à-dire que l'énergie c'est sa vitesse de déplacement le sang c'est la chose l'une des choses les plus lourdes dans le corps en fait par rapport à ce qu'on croit le sang reste l'élément le plus lourd du corps donc l'idée c'est comment tu fais pour faire bouger presque une formule 1 puisque dans une journée pour donner juste une idée de chiffre nos reins vont filtrer 7000 à peu près 7000 litres de sang donc 7000 litres de sang vont être filtrés alors que nous n'en avons que 5 litres de sang ça veut dire le nombre de fois où le COQI du sang sera passé dans les reins pour être filtré ça c'est cette fonction dans certains corps comme le sang c'est quelque chose de lourd il a tendance à pouvoir stagner dans certains coins du corps la ventouse va aider ce sang à en fait être aspiré ailleurs ou déplacé ailleurs et au tout au moins poussé ou drainé ailleurs voilà ça c'est le principe des ventouses et on s'en sert pourquoi ? pourquoi j'aimerais te voir là-dessus ? pourquoi tu me ferais ça ? t'aurais vraiment mal soit au dos soit à l'épaule soit à la cuisse l'idée c'est de remettre une circulation même en chirurgie aujourd'hui sur des femmes qui ont eu une opération je pense au sein je pense à des cancers ou des choses comme ça en restructuration sur des cicatrices c'est très intéressant d'avoir la ventouse qui va un petit peu casser cet agglomérat que veut faire le corps pour pouvoir en fait que la texture reste la même et puis qu'il n'y a pas d'adhérence ce qu'on appelle des adhérences c'est-à-dire que quand il y a une cicatrisation le corps sait qu'il faut mettre de la colle dans ce coin et puis qu'il faut coller tout ce qui vient donc il va coller les tissus mais il peut coller des organes il peut coller tout ce qu'il trouve en fait lui la colle c'est comme la super glue ça colle tout et là la ventouse elle va casser elle va casser donc cette partie-là qui va aider un petit peu à ce que les tissus restent mous et puis souples et bien alimentés ensemble d'accord donc plein de bienfaits avec ces ventouses et quand celle-là en verre par exemple tu disais pour que ça fonctionne il faut la chauffer alors on utilise on va utiliser un coton alors les anciens ce qu'ils faisaient on va même jusqu'à scarifier par exemple on se fait avec une petite lame dans le dos et c'est ce qu'ils faisaient nos anciens ils se faisaient une petite lame dans le dos quand la personne était vraiment bloquée du dos ils prenaient un coton ils mettaient un petit peu d'alcool dessus ils le posaient sur le dos et puis tu mets la ventouse dessus en fait le principe c'est de créer du vide si je brûle l'air je crée du vide et ce vide va créer de la sucion et le petit coton ça permet de juste de pouvoir créer cette voilà brûler l'air qui est à l'intérieur mais ça ne brûlera pas la peau ça ne brûlera pas la peau tant qu'il y a de l'alcool sur un coton en fait ta peau ne brûlera pas donc l'idée c'est tu mets un petit peu d'alcool dessus tu le poses et tu poses tout de suite la ventouse derrière alors il ne faut pas aller tailler la bavette avec sa copine si tu le poses tout de suite de toute façon sans air le feu s'arrête tout de suite bah écoute super merci beaucoup moxibustion digitopression les ventouses l'acupuncture la moxib enfin tout ça la moxibustion est une forme d'acupuncture oui on travaille sur les points d'acu de toute façon toute la médecine chinoise travaille sur les points les réseaux énergétiques oui c'est ça on est là dessus merci beaucoup pour ce point médecine chinoise qu'on appelle MTC pour médecine traditionnelle chinoise également donc Karim on peut venir te voir à Courbevoie quand tu es à Paris sinon en Guyane oui j'ai l'exercie d'arrivée où tu donnes des soins et tu tu formes en médecine chinoise également tout à fait lecture de poux réflexologie plantaire énergétique massage traditionnel merci pour ces éléments et les visuels que vous nous avez communiqués et quand on relie vous deux vos deux âmes et vos deux talents et vos deux disciplines et bien ça fait Alcyone une école de médecine énergétique que vous avez créée il y a 7 ans je crois en 2016 en mai 2016 donc voilà on va apprendre le là pas forcément quand vous êtes tous les deux soit vous apprenez le Reiki de ton côté Caroline soit la médecine chinoise toi de ton côté mais quand vous faites ce stage c'est tu ne formes pas non en Reiki dans ce stage je ne forme pas directement sauf ceux qui n'auraient pas encore été ou qui n'auraient pas connu d'initiation parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde qui en ont reçu des initiations donc mais par contre on va beaucoup s'intéresser à l'esprit en fait du Reiki à le comprendre vraiment en profondeur pour que justement ça ne reste pas juste quelque chose de magique qu'on sorte complètement de cette pensée donc on va c'est vraiment un enseignement en profondeur ça peut être sous forme aussi de on va passer des faire des retraites tu vois par exemple c'est à dire qu'on va utiliser le Reiki on va beaucoup en parler on va chercher vraiment cet esprit cette photo que j'aimais bien où on voit que vous êtes un peu à l'extérieur c'est dans un lieu magique c'est un ancien monastère qui est juste qui offre vraiment un très bel accueil avec un grand pas octérieur pour pouvoir pratiquer je suppose qu'elles font des auto-soins peut-être c'est ça alors là oui par exemple elles sont en auto-soins exactement et ce que tu vois derrière c'est une cathédrale où est apparue en fait officiellement la Vierge à trois enfants d'accord merci pour la petite histoire en tout cas dans cette école on l'a dit un petit peu tout à l'heure mais voilà on parle énergétique on parle méridien on parle de tout on parle sagesse aussi sagesse et spiritualité je n'en doute pas une seule seconde et ancrage et ancrage en tout cas moi qui ai vécu en partie cette formation c'est vrai que c'est un super pour ceux qui voudraient s'intéresser et devenir thérapeute ou s'intéresser à tout ça il y a tout dedans et pour ceux qui sont déjà thérapeutes il y a des très beaux compléments parce que parfois quelqu'un qui étudie une méthode énergétique n'a pas forcément la connaissance de la physiologie des méridiens et comprendre encore une fois toutes les influences toutes ces disciplines ce que tu as vu il y en a cinq mais de toutes ces disciplines qui sont dedans vraiment il y a de la cohérence ce n'est pas du hasard ce n'est pas du bricolage on n'a pas pris un truc puis un truc il y a vraiment ce lien cette conscience du vivant qui est grandi et de comment nourrir la vie en soi à tous les niveaux physique, énergétique, spirituel d'où le nom d'effectivement cette formation nourrir la vie en soi et juste un petit mot pour la blague pour expliquer parce que Alcyone c'est un très joli nom mais il veut dire quelque chose il représente quelque chose vous pouvez nous l'expliquer le huitième soleil c'est ça ? oui alors ça représente le soleil central en fait de la galaxie et en fait son influence est assez majeur parce qu'en fait elle ne tient pas toujours la même place tu vois de temps en temps elle va elle va re-rentrer un peu plus puis ressortir et en fait là en ce moment par exemple on est dans une pour 2300 ans environ on est dans une période où le soleil d'Alcyone est revenu bien dans le sillage en fait de la ligne de protons qui circulent autour des différents soleils et en fait concrètement ça vient illuminer en fait la partie spirituelle de l'être humain c'est à dire profondément accompagner l'époque avec le besoin de se rappeler que nous sommes avant tout des êtres spirituels qui vivons une expérience dans la matière donc ça ne serait pas pour rien que voilà on fait des émissions comme ça que de plus en plus on parle de spiritualité non il y a une influence l'âme de la terre aussi à travers cette influence grandit et nous grandissons avec elle puisque nous devons être en harmonie avec elle donc de fait alors un témoignage sur vos formations qui est un petit peu long mais que je voudrais lire tu veux bien oui bien sûr qui s'appelle Fred et avec ses quelques mots on peut comprendre aussi ce qui s'y passe merci d'avoir contribué à libérer certaines limites en moi je pense que je peux accueillir les grands changements attendus et mon rapport à la vie vous êtes tous les deux lumineux et super complémentaires ying yang et c'est vrai c'est vrai et je comprends tellement mieux la notion d'énergie d'où elle vient ces différentes sources nature mais aussi l'importance du mouvement on parlait de mouvement d'énergie mais aussi de mouvement mouvement du corps mouvement du sang mouvement de l'énergie mouvement de l'information mouvement de l'information donc toutes les informations justement on en parle d'informations sur alcyone-école-medicine-energétique .com pour tous ces partages de votre grande expérience dans les soins de l'extrême-orient japon et chine un dernier mot Karim peut-être quelque chose à rajouter avant nous je dirais j'aime bien dire qu'alcyone c'est la petite école mais la petite école dans le sens grand coeur mais petite école petite école on peut vraiment avoir le temps d'apprendre et je pense qu'aujourd'hui par rapport à toutes ces techniques on vient aussi apprendre à être humain et ça voilà ce que je pourrais souligner le petit clin d'oeil que je pourrais faire aujourd'hui n'oubliez pas de rester humain d'ailleurs c'est tu as ton site internet qui s'appelle toujours il existe toujours E-T-D-H autant des humains vous êtes cohérents sur le coup c'est très important oui malgré la technique c'est ça n'oublions pas l'humain et puis la simplicité de l'humain aussi parce qu'il ne faut pas chercher à faire des choses il faut comprendre les choses il y a de la pour avancer il faut avoir une certaine sagesse aussi ça c'est vraiment important et comprendre quel rôle on a aussi dans les processus de transformation pour profondément la vivre à l'intérieur et pas tout attendre de l'extérieur ça c'est vraiment important merci beaucoup donc pour consulter Karim en Guyane ou à Courbevoie en médecine chinoise vous avez toutes les informations autour de cette émission vous le savez on vous met le lien les liens Caroline pour la consulter en Reiki ou si vous voulez être formé en Reiki à Courbevoie c'est possible vos stages exclusivement vos formations en présentiel pour faire de l'humain aussi merci beaucoup d'être venu de Guyane de Courbevoie et à très bientôt j'espère sur le plateau d'ABC Taule pour d'autres sujets merci de nous avoir suivis on est ravis pour vos commentaires que vous nous laissez sur chaque émission vos petits pouces vos petits cœurs vos partages on les lit on en profite ça nous fait chaud au cœur quand les émissions vous stimulent vous inspirent merci donc pour ces commentaires à très bientôt dans Experts en Thérapie